Musique Dominique, 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 s'en allait Tout simplement, oh Dieu, pauvre et chanteau En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu Eh bien, salut tout le monde, c'est Gandiac Alors comment allez-vous les mecs ? Moi ça va super bien Eh oui, vous avez eu la petite intro de Dominique Donc les mecs, vous avez juste à me trouver le nom de la musique Comme d'habitude, comme dans toutes mes vidéos dès à présent Bon, c'est la deuxième que je fais ça Et donc voilà, si vous devinez, je vous ai donné un petit indice Déjà, donc voilà, peut-être, mais moi perso, je ne connais pas le nom de cette vidéo Enfin, de cette musique plutôt Donc si vous arrivez à la trouver, franchement, chapeau à vous les mecs Vous m'apprendrez quelque chose Donc voilà, on dit encore donc Comme dans tous mes gameplays, bon j'en ai marre de parler de ça On va essayer de faire un petit effort pour vous les mecs Eh oui, pour vous Bon, alors on continue sur la lancée des Gandiacs in real life Dans les années scolaires Maintenant on va parler du collège Et peut-être du lycée si j'ai le temps Autrement je vous ferai dans une prochaine vidéo Comme dans la vidéo sur les écoles primaires et maternelles On est sur une KEM en assaut Et oui les mecs, c'est la saison des KEM en assaut en ce moment pour moi Je joue souvent en assaut, je fais beaucoup de KEM en assaut en ce moment Enfin là, je n'ai plus à vous proposer Vous voyez que dans mes 10 dernières gameplays Il y a eu au moins 5 KEM en assaut Même si ce n'est pas plus Donc c'est quand même assez extraordinaire Bon, les mecs, ma classe elle s'affiche à l'écran Actuellement là Donc vous avez juste à regarder l'écran Au moins ça me permet de ne pas vous la décrire Et ça va plus vite pour le gameplay Et surtout le commentari Bon alors les mecs, on va attaquer directement le commentari Sur les années collège Alors on va commencer comme ça Alors moi au collège, vous voyez en 6ème Je suis allé dans un collège Qui est très 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 réputé dans ma région Ils veulent avoir 100% de réussite au bac C'est un lycée général quoi Et un collège général, excusez-moi Ils veulent avoir un maximum de réussite au bac Du coup c'est vraiment un niveau très élevé En 6ème franchement, moi niveau notes Bon allez, j'étais à 12, ça allait Après, 5ème Aïe, 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 aïe Je me suis un peu laissé aller J'étais à 6 Bon, ils m'ont dit Bon, Jérémy, on te fait passer Mais t'as intérêt à te reprendre l'année prochaine On va pas te faire redoubler Parce qu'on sait que t'as des capacités On sait que t'es très bon Bon allez, on est dans l'année de 4ème et tout Bon, 4ème Aïe, 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 aïe Alors là, la gaffe de ma vie les mecs Oh là là J'ai vraiment pas travaillé de l'année Et je me suis retrouvé avec un cadre de moyenne générale A la fin de l'année scolaire Bon, cadre de moyenne générale Franchement, c'est dur à faire Bon, sachant que le niveau était élevé Mais bon, aussi, je travaillais pas Vous voyez, je jouais tout le temps à la console Et tout, j'arrêtais de travailler Je faisais pas mes devoirs Je les bâclais Enfin, vous voyez, j'étais un petit con On va dire comme ça Franchement, les mecs Les devoirs et tout Quand vous êtes dans un lycée général C'est vraiment très très important Même si vous êtes au collège ou quoi C'est très important de les faire Parce que moi, personnellement En cours, j'écoute rien Franchement, je retiens pratiquement rien Bon, ça c'était avant, je vous parle Si vous êtes comme moi en cours Vous voyez, on écoute rien Ceux qui écoutent rien Et justement, c'est chez vous Que vous arrivez à comprendre le cours Et aussi, c'est vous-même Qui apprenez le mieux de vous-même En fait, c'est ça le secret Il faut tout le temps faire ses exercices Parce que si on fait pas d'exercices Eh ben, on arrivera pas à faire les... Ah, excusez-moi On arrivera pas à faire les exercices Dans les devoirs surveillés Ou dans les contrôles ou quoi Donc, c'est très important les mecs Moi, je vous... C'est un conseil Parce qu'après, vous voyez Mon année de 4ème Voilà, ils m'ont plus repris Dans ce collège Ils m'ont plus repris Ils m'ont dit Bon, trouve-toi un autre établissement Mais vous voyez, moi Avec le bulletin que j'avais Moi, j'étais dans une école privée Pour vous dire J'étais dans un gros enseignement et tout J'étais dans une école privée Catholique Je faisais du catéchisme et tout Et en 4ème Pour retrouver une école privée catholique Avec 4 de moyenne en 4ème Et 6 de moyenne en 5ème Pour arriver en 3ème A trouver une bonne école Franchement, ça a été impossible pour moi Voilà, impossible Du coup, j'ai fait une année Dans un collège Dans ma ville À Gardanne Dans ce collège-là C'est un collège Voilà, c'est un petit collège Et c'est merdique Enfin, c'était pas merdique Franchement, au collège C'était ma meilleure année Je vais vous expliquer pourquoi Après, pourquoi ça a été ma meilleure année Et pas plutôt ma meilleure année Dans ce gros collège Qui est quand même assez réputé Et bon, en 3ème Je suis sorti avec 12 de moyenne Voilà, pour vous dire Vous rencontrez les cas C'est pas parce que le niveau est inférieur ou quoi C'est que je me suis mis à travailler Voilà, c'est très simple Je me suis mis à travailler C'est ça Bon, je vais vous expliquer à peu près pourquoi Bon, déjà En 6ème Vous voyez Bon, j'arrive dans ce collège Je connaissais vraiment personne Je connaissais quelques gars De mon primaire Qui étaient aussi venus Mais bon, il n'y avait vraiment pas beaucoup Et franchement C'était que des intellos La plupart Donc, bon Moi, j'arrive Dans ce collège Je connais personne et tout Bon, je commence à parler à un gars Vous voyez Je me fais un peu ami avec lui Et tout Tranquille C'était un peu mon meilleur ami Après, enfin Moi, je me rappelle vraiment plus trop Bon, c'était des classes mixtes Il y avait des filles et tout Bon, il y avait des filles plutôt mignonnes Il y avait des filles aussi plutôt moches et tout Mais Enfin, vous voyez On n'avait pas les plus belles filles On va dire Enfin, vous voyez Bon, 6ème aussi Les filles ne sont pas tellement belles Faut pas se le cacher Donc, c'était un peu des cadavres Donc, bon C'était pas tellement Mon genre de chose De chercher à avoir des filles ou quoi Après, bon Bon, moi, je vais carrément vous expliquer Je vais Si vous voulez Vous voyez, je suis un peu bouboule et tout Vous voyez, je le cache pas Je vous le dis Enfin, je l'étais avant Parce que maintenant Pour moi, je ne le suis plus trop Vous voyez Oui, certes Je suis costaud Mais Enfin, vous voyez J'ai quand même une grosse carrure Je suis quand même musclé J'ai une carrure de rugbyman Voilà On va dire ça comme ça J'ai une carrure de rugbyman Et avant, vous voyez J'étais un peu bouboule J'avais du gras et tout Et Comment dire J'étais très timide à cause de moi Je n'avais pas confiance en moi Voilà, c'est ça qu'il faut dire Je n'avais pas confiance en moi Et suite à ça Je ne parlais pas trop à d'autres filles Et tout Enfin, les filles Vous voyez, j'étais hyper timide avec elles Du coup, vous voyez Je n'avais pas trop de filles Et tout J'avais du mal à m'intégrer dans un groupe En fait Bon, après Dans ma classe Vous voyez Avec pratiquement tous les mecs On était un peu fait potes et tout En sixième Vous voyez, ça allait Après, en cinquième On est resté quasiment la même classe Donc ça, c'était C'était royal Cinquième Quasiment la même classe Parfait Donc, vraiment Deux bons potes et tout Et Bon, moi, ça m'a permis Vous voyez, on a continué Je faisais des fêtes On allait faire des anniversaires Chez des collègues et tout Enfin, vous voyez On était On était une petite bande de potes Tranquille Enfin, vous voyez Des fois, on allait manger On mangeait tout le temps ensemble On faisait Entre midi et deux On avait une activité C'était le foot On avait un tournoi de foot Qui était organisé On faisait le tournoi de foot Tout ensemble Du coup, c'était Voilà, c'était quand même C'était bien Enfin, voilà On s'amusait vraiment C'était C'était une bonne année Et Bon, je vais vous dire Après, la différence Qu'il y a eu Et après, par contre Voilà, le pire C'est mon année Quatrième En fait, c'est celle-là Qui a tout gâché Mon année quatrième Si vous voulez C'est quand les femmes Et les hommes C'est-à-dire les êtres humains Ils commencent à mûrir Dans leur tête Vous voyez Ils commencent à être grands Ils commencent à faire des Des crises Des crises d'adolescence Et tout Ils commencent un peu À prendre la grosse tête Enfin, vous voyez Il y a un peu Genre le mec Ça y est Il est un peu gros Ben, on va pas lui parler Parce qu'il est gros Enfin, vous voyez C'était à peu près comme ça Et moi, en quatrième J'avais eu des nouveaux Dans ma place J'avais eu un redoublant Franchement, le mec On aurait dit qu'il avait 20 ans Il était super gentil Ça, par contre Avec moi, il était super gentil Genre, c'était Un mec, en fait Il défendait Quand En fait, il défendait pas Plutôt, voilà Il défendait pas Il insultait pas Parce que, bon Il n'y avait pas que moi Enfin, moi, je n'étais pas Le souffre-douleur Mais, vous voyez que Enfin, moi, je voyais Que, genre Il y a des personnes Elles se moquaient de moi Elles me rejetaient Parce que j'étais un peu gros Enfin, vous voyez Ça, franchement Les gens qui font ça C'est des cons dans leur tête Parce que C'est Enfin, moi, je le dis Un être humain C'est un être humain Genre, on est tous fait pareil Sauf qu'on est pas Enfin, on est tous fait pareil Mais on n'est pas identique Imaginez-vous Si on était tous identiques Le monde Il serait vraiment pas Pas bien Genre, imaginez-vous S'il n'y aurait pas de gros Il n'y aurait pas de personnes grosses Vous voyez, rien que ça Genre, au rugby, par exemple Je prends un exemple Parce que c'est sûrement Où il y a le plus de De personnes Qui sont Costauds On va dire costauds Pas grosses Costauds Une personne qui est costaud Au rugby S'il n'y en a pas Eh bien, le monde Il n'y aurait pas de rugby Enfin, vous voyez C'est comme ça Même au judo Au judo, ils sont costauds Mais après Enfin, voilà C'est surtout que Juger une personne Avec son physique Ça, c'est vraiment Quelque chose de dégueulasse Les mecs Vous ne pouvez pas vous en rendre compte Pour vous, peut-être Oui, ça y est Il est gros Elle est grosse Elle est moche Elle n'a pas de seins Elle est toute plate Peut-être ça Vous, ça vous fait rire Mais imaginez-vous À sa place À entendre ça Tout au long de la journée Imaginez-vous juste ça Vous entendez ça Tout le long de la journée Tout le long Tout le long Tout le long Franchement C'est quand même Assez horrible Bon les mecs La vidéo Elle est presque finie Donc je vais vite fait Vous abriger ça Et Parce que voilà C'est presque fini Vous voyez Rage quitte J'ai ma KOM Donc je vous disais C'est horrible Moi justement C'est ce qu'on me faisait À force À me taper sur les nerfs J'avais même plus envie De travailler J'avais même plus envie D'aller au lycée Au collège et tout J'en pouvais plus J'étais à bout J'étais vraiment C'est bon J'en peux plus J'étais comme ça Enfin, je pouvais plus Genre J'avais J'avais les cheveux En fait Je m'étais laissé Une genre de coupe afro Genre tout le monde M'appelait Choucroute Ou spaghetti Parce qu'on aurait dit Que j'avais des spaghettis Dans les cheveux Et tout Enfin vous voyez Certains ça peut leur faire rire Mais en fait Je sais pas Mettez-vous à sa place Et imaginez-vous Dans son corps Imaginez-vous Recevoir ses insultes Enfin je sais pas Moi Ça c'est un conseil Que je vous donne Peut-être qu'un jour Je ferai une vidéo Sur ça Pour peut-être Vous sensibiliser Tout ce qui est raciste Et tout Donc Alors oui Maintenant je vous parle De mon année 4ème Alors 4ème Je rentre dans un collège Public Voilà C'était la fête Et tout Bon il y avait des filles Ça va Elles étaient assez potables Dans ma classe Bon moi j'avais ma copine J'avais mon ex Donc vous voyez Je cherchais pas trop Les filles et tout C'était une petite année Tranquille Franchement Une année sabbatière On va dire Je travaillais pas J'avais quand même De bonnes notes On faisait des sorties Et tout Par contre vous voyez J'avais fait un DP3 Alors ça DP3 Ça range 3h Pour genre Un enseignement professionnel Pour trouver du boulot Découvrir les métiers Et tout Pour ceux qui allaient En bac pro Et ça C'était vraiment horrible Genre le mardi après midi Pendant 3h Alors que les autres Ils étaient déjà Dehors chez eux Et tout C'est horrible Mais bon Vous voyez que Bon maintenant Je suis sorti avec un Assez bon boulot Et tout Enfin pas boulot Parce que je suis encore au lycée Mais je suis sorti Vraiment content Cette année 3ème Genre je m'étais fait De bons potes Et tout Bon comme je vous avais dit Dans ma vidéo Ma première copine J'ai perdu ses potes Parce que vous voyez Elle était hyper jalouse Et tout Nanani nanana Enfin bon bref Je vais rien dire Donc Moi C'était une bonne année J'avais vraiment bien rigolé Et tout Je t'avais passé une très bonne année Donc les mecs Voilà le commentaire Il est fini Prochain commentaire Il est sur les années lycéennes Donc je vais vous la sortir Bon même si je suis toujours en première Je vais vous dire à peu près Ce que j'ai fait maintenant Bon l'année collège C'était assez court Et tout Donc voilà Bon allez Ciao tout le monde Répondez à la question Au début de la vidéo Et let's go pour l'outro Allez Ciao les mecs Sous-titrage ST' 501